C'est la seule dépense que je regrette un peu. Voule-moi de tambour, j'ai été influencée par TikTok. Je sais pas, j'ai géré ces moments-là. Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve avec mon reset pour le mois de mars. J'ai mon coke diète avec moi aujourd'hui et je suis prête à reset pour un nouveau mois. Le mois de mars est un mois que j'apprécie, même si c'est pas un mois de l'été. Ma saison préférée c'est l'été, mais mars veut aussi dire printemps et veut aussi dire ma birthday. Parce que si vous n'étiez pas au courant, ma fête c'est le 21 mars, la première journée du printemps. Fait qu'on va passer à travers mes buts, mon budget, un petit recap, mes favoris, tout ça. Fait que si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains reset et c'est parti. Petit recap de mon mois de février. Premièrement, je pense qu'on peut le voir par les couleurs que je porte présentement. J'ai vraiment décidé de me gaslight au fait qu'on était le printemps. Dans ma tête depuis 10 jours, j'essaie de me convaincre qu'on est déjà le printemps. Ça m'a jamais fait ça, mais cette année avec les changements climatiques et le fait qu'il fait comme soleil et on a eu des journées à 4 degrés en février, j'étais comme, hé, j'ai décidé. Moi, je skip le dernier mois de l'hiver et on est le printemps. Fait que dans ma tête, tout ce que je fais depuis 10 jours, c'est de me faire croire qu'on est le printemps. Fait que je porte des couleurs printanières. À tant que ça fonctionne très bien, ça me met vraiment dans un meilleur mood. Je trippe sur printemps, ce qui veut aussi dire les journées rallonges, soleil, température. Fait que je conseille, si jamais vous êtes ce genre de personne-là qui déprime l'hiver, faites comme si l'hiver était terminé, ça peut marcher. Mon meilleur moment, mon high ce mois-ci, ça a été d'aller marcher en forêt avec ma mère et ma grand-mère. C'est une tradition qu'on fait depuis comme 3 ans, je pense, que l'hiver, quand je vais au lac Saint-Jean, on va marcher à un spot en particulier. Puis, on a tellement poigné une bonne journée, il faisait comme moins 5, gros soleil la journée qu'on est allées. Je suis allée passer un week-end, ça faisait quand même 6 semaines que je n'étais pas retournée au lac depuis le jour de l'an, dans le fond. Puis, j'ai vraiment passé un beau week-end, un beau souper du Super Bowl, c'était exactement pour ça que j'y retournais pour la bouffe et pour boire ma famille. Ma mère m'a textée il y a à peu près une heure en plus pour me renvoyer des photos de elle qui était au même spot en me disant qu'elle pensait à moi, fait que, en tout cas, je suis contente qu'elle le fasse aussi quand je ne suis pas là. Mais, je ne sais pas, chérie ces moments-là, puis c'est quelque chose qu'on fait vraiment l'hiver parce qu'on essaie de se motiver et d'aller marcher. Je vais marcher aussi quand je suis à Québec, mais, je ne sais pas, chérie ces moments-là parce que c'est avec ma famille puis c'est un spot qu'on connaît, puis on a des photos année après année de ce spot-là, fait que, ouais, vraiment un beau moment ce mois-ci. Toute cette fin de semaine-là était mon high, mais malheureusement, mon low a un lien avec ça. C'est comment la fin de semaine a commencé. J'ai dû prendre l'autobus parce qu'il y a eu une grosse tempête, donc, je n'ai pas conduit. J'ai pris l'autobus pour y aller en connaissant mes mots de transport. Si vous êtes un adulte qui vit encore le mal du transport comme moi, c'est vraiment difficile à vivre et à accepter parce que, peu importe ce que je fais, je suis tout le temps malade. Mais là, j'ai vraiment battu mon record, puis quand j'ai dit ça, c'est côté durée. Genre que ça faisait deux minutes qu'on était parti de la gare du palais, j'ai déjà été malade. Habituellement, les gravoles aux gingembre font un peu la job pour moi, dépendant, mais là, je n'ai pas eu le choix de me droguer complètement avec des vraies gravoles puis dormir tout le long en revenant. C'est la seule chose qui fonctionne pour moi. Fait que c'est avec des trucs qui ne font pas que j'aurais besoin de dormir à toutes les fois que je suis en transport. Je serai preneuse. Puis ça m'arrive seulement en autobus ou en auto. Je n'ai pas de problème d'entrée, je n'ai pas de problème dans l'avion. Fait que en tout cas, ça, c'était mon dos parce que j'ai tellement vécu un après-midi, une soirée de merde de juste être malade, malade, malade pendant trois heures. Ouais, c'est ça. Mais au moins, le reste de la fin de semaine était nice. Maintenant, si on fait un petit retour sur mes buts de février, 28 jours en février, ça fait qu'on n'a pas beaucoup de jours pour accomplir ces buts-là. Mon premier but, c'était d'avoir sept journées où je faisais plus de 10 000 pas. Je vais juste confirmer avec vous, mais je pense que je l'ai fait seulement une fois ce mois-ci. L'avantage, c'est que j'ai ma Apple Watch avec moi et je peux juste regarder mes stats en direct avec vous. Des journées à 3 000, 4 000 pas, c'est ma moyenne quand je travaille. J'ai fait 12 504 pas le 11 février. Je pense que c'est la seule journée que j'ai accomplie. J'en ai fait des journées à 7 000, 8 000 en allant au gym, en faisant du tapis roulant. Mais même en faisant ça, je n'ai pas eu d'autres journées. Donc, ça a été un fait. Seulement une journée sur sept accomplie. J'aimerais ça refaire ce but-là éventuellement. Peut-être que l'été, pour moi, c'est plus réaliste parce que je sors plus. Je fais des plus longues marches. Mais oui, j'ai fait une journée. Fait que je pense que ce n'était pas réaliste de dire que le quart du mois, j'allais marcher plus que 10 000 pas. Le prochain but que j'avais, c'était de débuter la préparation de mes impôts. Ce que j'ai fait ce mois-ci, je pense que c'est comme la première semaine du mois. J'ai contacté mon comptable et on a fait ma simulation d'impôts. Donc, ce qui fait que j'ai envoyé les documents que j'avais pour le moment. Et on pouvait simuler combien j'allais payer des impôts ou que j'allais recevoir. Et décider si j'allais prendre des réels. Fait que ça, c'est accompli pour ce mois-ci. Les deux derniers buts que je m'étais donnés étaient assez ambitieux. C'est des buts qui allaient se faire sur le mois au complet. J'ai donné des updates à travers mes vlogs dans les dernières semaines. Mais voici le résultat de mon mois sans alcool. On est le 25 présentement. Je n'ai pas vu une goutte d'alcool ce mois-ci. Donc, on pourrait dire que c'est réussi. Je vais le cocher parce qu'au moment où j'ai tourné la vidéo, j'ai réussi. Et je n'ai pas l'intention de boire dans les trois prochains jours. Je ne briserai pas mon mois quand il reste littéralement aussi peu de temps. Donc, très fière d'avoir fait mon mois sans alcool. J'en avais parlé dans mon dernier 8-7. Ce n'est pas parce que je ressentais que j'avais besoin d'arrêter de boire que j'ai choisi de faire ça. Mais je voulais me donner un petit défi. Le mois de février, c'est un défi qui est assez commun pour beaucoup de gens pour faire le mois sans alcool. C'est un mois de 28 jours aussi. J'ai eu des occasions de boire dès la première journée. On m'a offert de l'alcool gratuit. Et normalement, si tu m'offres des cocktails dans un événement, je vais dire oui. Fait que, je ne sais pas. J'avais du willpower. Je voulais réussir ce mois-ci. Il y a des gens qui m'offraient des shots. Puis, j'étais genre, non, vous m'en offrirez le mois prochain. Not this time. Fait que, ouais, j'ai réussi mon mois sans alcool. Ce n'était pas comme le plus gros défi ever. Mais, mettons que mon bar cart que j'ai installé quelques jours avant le mois de février a été une grosse tentation. Fait que, en tout cas, c'est ma fête. Le mois prochain, je devrais recommencer à boire en mars. Mais, bien fière d'avoir fait ça. Et le dernier but que je m'étais donné, c'était de faire un no-spend month. Donc, un mois sans dépense. Roulement de tambour. Si vous avez suivi les vlogs, je n'ai pas réussi ce but. Au début, je m'étais comme donné comme objectif de faire un no-spend month, vraiment. En me disant, je n'allais pas dépenser dans la beauté, dans les vêtements, dans l'alcool. Dès la première journée, j'ai brisé. J'ai fait ces deux dépenses-là le 1er février. Mais, je me suis quand même dit, je vais continuer. Je ne pourrais pas un no-spend month complet. Je vais faire un low buy. Donc, de juste moins dépenser. Puis, essayer de rester à zéro dans certaines des catégories quand même. Donc, c'est ce que j'ai fait jusqu'à peut-être à la mi-février. Puis, à la mi-février, je suis allée magasiner. Puis, à ce moment-là, avant de faire des dépenses, je suis comme, « Hey, yeah, it was a good run. » Je fais quand même mon mois sans alcool, mais je vais arrêter mon mois sans dépense. Ce but-là m'a fait réaliser ce mois-ci que, si je me donne une interdiction côté dépense, ça va plus me donner le goût de dépenser. Puis, même si je ne le fais pas, exemple, en février, il y a des dépenses que j'aurais juste repoussées. J'aurais pu le faire. J'aurais pu respecter mon no-spend. Mais, dans ma tête, j'étais certaine que si je ne faisais pas ces dépenses-là en février, j'allais juste les faire en mars, puis je me disais, « Mais c'est complètement inutile de juste réussir mon but, mais de dépenser le double le mois prochain. » Je ne sais pas comment l'expliquer, parce que je ne suis pas comme ça dans toutes les sphères. Par exemple, dans l'alcool, je ne me suis pas dit, « Je vais tout reboire ce que je n'ai pas bu en février, en mars. » Mais côté dépense, si je n'avais pas acheté ma Stanley Cup en février, j'étais comme, « Je vais l'acheter dans un mois, pourquoi je ne l'achèterais pas maintenant ? » Puis, je vais juste étaler ces dépenses-là. Je ne sais pas si c'est clair. Fait que là-dedans, je me suis rendue compte que c'était peut-être mieux pour moi de juste me dire, « Hey, dépense un petit peu moins ce mois-ci, mais pas de me donner des interdictions, parce que qu'est-ce qui est tout noir, tout blanc pour moi, je me rends compte que ça ne fonctionne pas. » En me donnant un objectif un peu plus flexible, comme un low buy, ça me permet de ne pas splurge après, parce que je n'ai pas dépensé pendant un mois, puis de m'écouter. Parlant de dépenses, on va faire un petit overview de mes revenus et dépenses. 10 mois de février, premièrement, côté dépenses. Il y a trois catégories où j'ai plus spend que qu'est-ce que je me serais attendue. On a la catégorie transport, premièrement, qui est transport et stationnement pour moi. On a un 100$ qui est fixe dans mon stationnement intérieur là-dedans, ce qui fait mal à chaque fois, mais 46$ de ça. C'est aussi l'autobus que j'ai pris à travers le mois. Je n'ai vraiment pas voulu prendre trop mon auto, parce qu'il y avait des grosses journées où il y avait des tempêtes, puis où il faisait vraiment froid. Fait que j'ai préféré prendre l'autobus pour aller voir mes amis ce mois-ci. Mes parents m'ont même offert de me payer une partie de mon autobus pour me rendre au Lac-Saint-Jean, vu que ce n'était pas quelque chose que j'avais prévu. Donc, j'ai payé une partie de ça, ce qui, je pense, équivaut à comme une trentaine de dollars, puis le reste, c'est eux qui l'ont payé. Donc, en tout, j'ai dépensé 146$. Pour la catégorie vêtements, j'ai un 176$ là-dedans. J'avais prévu de ne pas dépenser en vêtements ce mois-ci, ce que je n'ai pas fait. Donc, j'ai fait deux achats. Premièrement, je suis allée m'acheter deux paires de jeans chez American Eagle. C'est la seule dépense que je regrette un peu. J'adore les jeans que j'ai achetés. Je n'ai aucun regret de ce côté-là, mais d'avoir payé plein prix, c'est ce qui me dérange un peu, parce que je me suis faite pogner par une pancarte pas claire à l'entrée qui disait que tout était à 30$, puis finalement, quand je suis arrivée à la caisse, il était à plein prix. Fait que je n'ai pas voulu reculer, ça faisait... J'étais comme, tant qu'à être là, je vais l'acheter, mais normalement, j'achète toujours mes jeans quand il y a des rabais. Fait que ça, j'ai un petit regret de ce côté-là, mais j'adore ce que j'ai acheté. Puis j'ai passé une commande chez Simon's aussi, incluant ce chandail-là, j'ai fait un unboxing dans un de mes vlogs, mais ça m'a juste coûté comme 40 quelques dollars, normalement d'une commande qui coûtait 100 quelques dollars, mais j'ai utilisé plein de cartes cadeaux que j'avais eues à Noël. Fait que je ne regrette rien, rien, rien du tout de cette commande-là. J'adore tout ce que j'ai acheté, puis j'ai vraiment pas payé cher pour qu'est-ce que c'était. Fait que, ouais, c'est vraiment les jeans qui m'ont attrapée ce mois-ci avec comme 130 quelques dollars là-dedans. Le reste, je ne regrette rien. Pour la catégorie déco, j'ai acheté deux choses. Premièrement, le 1er février, je suis allée chez Folia à l'ouverture de leur nouvelle boutique, leur rénovation, puis j'ai acheté la plante et le pot qui sont juste ici. Il y avait un rabais pour les gens qui étaient sur place ce soir-là, donc ça n'a vraiment pas coûté tant cher. Je pense que ça m'a coûté comme 28 dollars pour la plante et le pot, ce que je trouve qu'il vaut 100% la peine parce que je trippe sur les plantes. Et j'ai aussi acheté des chandelles chez Bath & Body Works. Encore une fois, est-ce que j'aurais pu attendre pour faire mon restock 100% ? Je me suis laissée tenter. Il y avait un rabais cette journée-là, puis je voulais faire mon restock. Ça fait que j'ai acheté 4 chandelles pour 64 dollars, quelque chose comme ça. Ça fait qu'en tout, ça m'a coûté 89 dollars pour la déco ce mois-ci. Maintenant, deux catégories où je n'ai pas beaucoup dépensé, c'est beauté et nourriture. Ça fait que mon Nostradmon est vraiment paru dans ces deux catégories-là. J'ai quand même dépensé de l'argent. Si on regarde ici, j'ai 35 dollars dans la catégorie beauté. J'ai acheté un produit chez Sephora. Et finalement, pour la catégorie nourriture, j'ai dépensé 71 dollars. Puis, en comparaison, j'avais 244 dans la même catégorie le mois passé. Là-dedans, j'ai un souper que je savais que j'allais avoir en février avec les autres coachs du H&M. J'ai une commande que j'ai faite du McDo avec Meg. Et il y a peut-être un autre take-out, mais je ne suis pas certaine. Donc, il y a 2-3 dépenses. Ça fait que c'est vraiment réduit comparé à ce que j'achète habituellement. Donc, je suis très satisfaite avec ce montant-là. Maintenant, les catégories où j'ai dépensé 0 dollars. Premièrement, l'essence. Je n'ai pas tant utilisé ma voiture ce mois-ci. J'essaie de ne pas trop l'utiliser quand je n'ai pas besoin. J'ai beaucoup plus pris l'autobus, comme je l'ai mentionné. Donc, pas d'essence ce mois-ci. Ensuite, divertissement. Je n'ai pas fait de dépenses divertissements non plus. Et pour l'alcool, évidemment, j'ai fait mon mois sans alcool et je l'ai réussi. Donc, ça ne m'a pas coûté un sou en alcool. Qu'est-ce qui est vraiment le fun parce que ça peut monter vite. Je n'ai pas réussi mon mois sans dépenses. Mais j'ai quand même un revenu après dépenses de 2 000$ ce mois-ci. Fait que c'est une belle fierté pour moi. Je n'ai pas réussi à 100%. Mais ça, c'est très bon signe. Maintenant, pour les favoris du mois. J'en ai seulement un ce mois-ci. Et vous l'avez vu à travers la vidéo. C'est mon Mastan makeup que j'ai acheté. Dès que je l'ai montré en story sur Instagram, il y a tellement de gens qui m'ont écrit. Et ils étaient comme, oh my god, j'ai juste le goût de l'acheter depuis que tu l'as montré. J'hésite depuis des semaines. Évidemment, comme pas mal de tout le monde, j'ai été influencée par TikTok. Ça faisait des semaines qu'elle était dans mon panier. Puis, je me suis dit, pour The Trigger, elle est revenue en stock. Fait que j'ai acheté la 0.88 litres en rose quartz. J'ai fait un unboxing dans un de mes derniers vlogs. Je vous la mets dans la description. Je l'ai acheté directement sur le site de Stanley. Je l'adore. Ça me fait beaucoup plus boire d'eau. Présentement, j'ai un Coke diète dedans. Mais, ça paraît juste vraiment beaucoup sur mon hydratation ce mois-ci. Fait que, bien contente de cet achet-là. C'est vraiment mon gros favori. J'ai même pas réussi à trouver d'autres choses qui se comparaient à ce mois-ci. Maintenant, si on passe à mes buts pour le mois de mars, je suis très excitée. Je pense que ça va être un beau mois. Je me suis donné trois buts. Le premier, c'est d'essayer mon premier cours d'entraînement de groupe. Je suis très excitée. Dans un mois d'une semaine, je vais aller tester mon premier cours. Je me suis inscrit à un cours chez Yoga Fitness. Puis, je vais au gym qui est dans mon appartement, qui est inclus dans mon loyer. Mais, je me suis dit que ça va être une belle façon de faire une nouvelle sortie. D'essayer peut-être une nouvelle sorte d'entraînement. Fait que, je me suis inscrite à ça. Je vous en redonne des nouvelles. Je vais vlogger à ce moment-là. Puis, vous allez avoir mon impression. Mais, je suis un petit peu stressée. Mais, j'ai hâte quand même. Le deuxième but que je me suis donné, c'était de diminuer mon temps d'écran à moins de 8 heures par jour. Ce qui peut en surprendre beaucoup. Parce que vous vous dites, tu fais plus que 8 heures. Pour vous donner une idée, mon temps moyen cette semaine était de 9h25. Ce qui est une augmentation de la semaine d'avant. J'ai passé 65 heures et 59 minutes. Fait que, 66 heures sur mon sel. Ce qui est vraiment un gros non. Là-dedans, j'ai 13h56 sur TikTok. Je pense que c'est faisable si je garde mon objectif en tête. Puis, que j'essaye de pas aller sur mon sel à toutes les fois que j'ai juste rien à faire. Fait que, je vous en redonne des nouvelles dans quelques semaines. Et finalement, je veux signer au moins une collaboration pour les prochaines semaines, les prochains mois. Par rapport à mes réseaux sociaux. Fait que, c'est ça. C'est tout pour mes buts du mois de mars. C'est ce qui conclut mon 8-7 pour le mois de mars. J'espère que vous avez apprécié. J'ai hâte de vous venir dans quelques semaines, vous dire ce que j'ai fait. De vous amener avec moi. Dans ma tête, c'est déjà le printemps. C'est ma fête dans quelques jours. Fait que, oui, ça arrive rapidement. Je pense que ça va être un beau mois. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de mettre un like à la vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye! Bye!